Donc, les enfants du vide, nouvelle de Matt Burns, je le rappelle qui va être fondatrice sur comment se passe la vie chez les délames, chez les protos sur Shakuras. Donc les relations entre Templiers Noirs et Templiers avec en personnages principaux, les deux que vous voyez illustrés ici, à savoir Mohandar à gauche et Vorazun à droite. Je rappelle que Mohandar est le chef des Templiers Noirs, je crois qu'il était dans les... Mohandar, il me semble que l'unité dans la vision d'apocalyptique de Wings of Liberty, il me semble que c'était... Je me rappelle plus du nom, putain. C'est le vaisseau avec le gros cristal qui focalise son tir, j'ai oublié le nom. Oh, les X-Ray, c'est les Ray machin là, j'ai oublié le nom. Mais bon, en tout cas Mohandar, donc, était le héros qui se battait contre Amon dans la vision apocalyptique de Zeratul. Il aurait dû avoir un rôle plus important dans Legacy of the Void, c'est l'Evoid Ray, merci, le Disrupteur en français, merci des réponses. Et du coup, eh bien, au final, il y aura une transmission puisque, contrairement à la vision apocalyptique qu'avait Zeratul, Mohandar va mourir avant. Malheureusement, lui et Selendis auraient dû avoir un rôle plus important dans Legacy of the Void, mais ils ont dû faire des choix. Tout le monde ne pouvait pas être présent. Et du coup, eh bien, ils ont sacrifié Mohandar pour que Vorazon ait plus d'importance. Mon petit regret, c'est que j'aurais aimé que Mohandar meure dans le jeu, dans Legacy of the Void, plutôt que dans la nouvelle. La nouvelle aurait pu permettre de retraiter les deux personnages. Et tu ne tues pas Mohandar, et tu le tues, tu le fais mourir par les forces d'Amon à chaque courage. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Mais bon, la nouvelle est quand même très intéressante. Et c'est pour ça que je vais vous la lire. Un observateur camouflé errait dans le ciel silencieux de Chakuras. C'est l'un des nombreux drones automatisés qui patrouillaient la planète, de jour comme de nuit. Celui-ci, en particulier, surveillait une petite section du cœur de la capitale, Talematros. La cité s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions. Une étendue de pierres et de métal. Une mosaïque d'écailles reptiliennes. Des milliers de flèches pointues crevaient la surface. Une couche de brouillard épais atténuait et réfléchissait la lumière des cristaux d'illumination qui jonchait le paysage. A cette heure de la nuit, le calme régnait. La plupart des protoses d'Ahyur et des Nérasymes qui vivaient dans Talematros dormaient profondément. Les seuls mouvements repérés par l'observateur étaient ceux des Sentinelles et des autres drones de sécurité ailleurs dans la ville. Le détecteur bulbeux pivotait d'un côté à l'autre du drone, tel un œil géant d'insectes, se gorgeant de détails. La machine conclut rapidement qu'elle n'avait rien vu d'importance. Elle était programmée avant tout pour protéger les résidents de Talematros de toutes formes de dangers, ce qui incluait les dangers qu'ils représentaient les uns pour les autres. Le drone n'était pas capable de saisir les subtilités des relations entre Nérasymes et Protos d'Ahyur, ni même de comprendre pourquoi les tensions entre les deux communautés étaient désormais à leur comble. Il n'était habité que d'un unique impératif, préserver les délames, gouvernement, unifier. Ne détectant rien d'inhabituel, l'observateur se prépara à entamer une nouvelle ronde, une fois de plus. C'est alors qu'il repéra une anomalie. A la citadelle, le siège des délames, les alarmes n'avaient pas été déclenchées, mais les Sentinelles venaient de disparaître du réseau de communication. Se dirigeant au moyen de son propulseur à champ de gravité, l'observateur alla enquêter. La structure pyramidale émergeait de la nappe de brouillard qui engloutissait la majeure partie de la cité. Des motifs géométriques complexes ornaient l'alliage brillant des murs de la citadelle. L'édifice reposait sur un disque massif. Pendant la journée, celui-ci l'évitait souvent, repulsant la citadelle tout entière dans les airs. La nuit, l'édifice restait au sol. Une longue bannière pendait d'une fenêtre, proche du sommet du monument. Quatre cercles décalés, le symbole des délames, étaient tissés avec du fil d'or brillant. L'observateur s'immobilisa, à quelques mètres de la fenêtre, planant dans les airs. Il contacta les Sentinelles déployées dans le bâtiment. Aucune réponse. Par contre, quelqu'un bougea, de l'autre côté de la fenêtre. Un individu dissimulé par un champ de camouflage, que les capteurs de l'observateur percèrent pour découvrir le visage d'un Erasim. Ses yeux étaient verts et non bleus, comme ceux des Protos d'ailleurs. Les cordons nervés qui s'étendaient à l'arrière de sa tête avaient été sectionnés, comme le voulait la coutume d'Erasim. Le drone ne pouvait identifier le mystérieux individu pour autant. Le reste de son visage était dissimulé sous un masque, taillé dans le crâne d'un hydralisque. Une translame jaillit du gantelet renforcé de la silhouette. La pointe de l'arme décrivit une parabole serrée, juste à l'extérieur de la fenêtre. Et la bannière du délame s'abandonna au vide, ondulant sur elle-même comme elle s'évanouissait dans le brouillard. De la fenêtre, une autre bannière se déroula. Celle-là était verte et ses bords déchirés. Vingt-sept cristaux pourpres avaient été cousus dans le sens de la longueur. Le Nérasim regarda le ciel. Et ses yeux brillants se posèrent sur l'observateur camouflé. Il aurait dû lui être impossible de remarquer le drone. A moins que l'étranger ait installé ses propres systèmes de surveillance à l'intérieur de la citadelle ? Peut-être était-ce la clé de cette énigme. Il détectait la pulsation de sources d'énergie au sein de l'édifice, sans pouvoir déterminer leurs fonctions. Conscient d'avoir été repéré, l'observateur commença à s'éloigner de la fenêtre. Trop tard. Un geste vif et la translame du Nérasim pénétra la coque de métal de sa victime. L'observateur solitaire tomba vers le sol. Un panache de fumée dans son sillage. Prenant le même chemin que la bannière du délame, il disparut dans le brouillard. Vorazun planta son bâton dans le sol et ferma ses yeux. La plateforme de transport accélérée, l'emportant des plus bas niveaux de Talématros jusqu'au plus haut. Les souvenirs l'assaillirent de nouveau. L'enregistrement holographique d'une collision entre un vaisseau de transport Nérasim et un escadron de phénix de Protos d'ailleurs, en orbite autour de Chakouras. Les boucliers qui cèdent. Les coques de métal qui se fragmentent soudain. Et l'espace qui engloutit les corps alors que retentissent les hurlements psioniques marquant l'agonie des 27 Nérasim d'abord. Le silence enfin, quand il sombre dans la nuit éternelle. Vorazun avait tant regardé l'enregistrement que la scène de Carnache invitait dès qu'elle fermait les yeux. Elle ne rêvait, cauchemardait plutôt que de cela. Elle se demanda, une fois de plus, si elle aurait pu éviter la tragédie. Elle s'était toujours opposée à ce que les Nérasim rejoignent l'armée unifiée d'Adelham, l'armada dorée. Mais aurait-elle pu faire davantage pour empêcher les siens d'y participer ? Et dans ce cas, ces 27-là seraient-ils toujours en vie ? Serait-elle en ce moment même en route pour la citadelle si le drame n'avait pas eu lieu ? Qui d'autre est au courant ? Vorazun ouvrit les yeux alors qu'elle projetait ses pensées dans le système de lien psy incorporé à son gantelet. La plateforme de transport fendait les airs en rugissant. Sarak pourpre et son voile tourbillonnée s'en relâche à l'image des émotions qu'il agitait. Lire plus d'une poignée, en plus d'Hirar Cartanis et de l'executrice Selendis, répondit Zahan au travers du lien. Ils supervisaient des manœuvres de l'armada dorée dans une autre partie du système quand la nouvelle est tombée. Il leur faudra une heure pour gagner Chakuras. Pendant ce temps, Morandar et quelques élotes sont chargés de surveiller la citadelle. Après une brève pause, Zahan précisa. « Les autres membres de la hiérarchie n'ont pas été informés. » Moins incluse, ce qui n'est pas une surprise. Vorazun comprenait pourquoi Artanis ne l'est pas contactée. Elle était son opposant la plus féroce au sein de la hiérarchie. Artanis et les autres Protos d'Aïur au gouvernement se plaignaient toujours des inclinations nérasimes, de Vorazun quand elle critiquait les décisions des délames. La philosophie collectiviste des Protos d'Aïur les rendait incapables de comprendre qu'un individu refuse de se plier aux arguments de la majorité. Bien trop souvent, le bon sens périssait ainsi sur l'autel de la conformité. La tension entre Vorazun et Artanis n'avait fait que redoubler, depuis que ce dernier avait brillé par son absence au funérail des 27 nérasimes. D'après ses conseillers, il avait été trop occupé à gérer l'armada dorée. Trop occupé. La pensée l'emplissait d'une rage glacée. Comment Artanis espérait-il gagner sa confiance, ou celle des nérasimes, alors qu'il ne prenait même pas le temps d'honorer des morts ? Il est plus surprenant qu'Artanis laisse également les autres membres de la hiérarchie dans le noir. Vorazun finit-elle par répondre. Sans doute ne veut-il pas que l'affaire s'ébruite. Il veut régler le problème avant que la cité se réveille. Une telle initiative était aussi étrange que peu orthodoxe pour un Protos d'Aïur. Artanis n'avait fait appel qu'à Moandar, le chef des nérasimes, pour l'aider à résoudre la situation. Cela serait sage. Les Protos d'Aïur ne seraient pas ravis s'ils découvraient que des nérasimes se sont emparés de la citadelle, admise à Anne. Surtout après les récents événements. Des centaines de nérasimes avaient quitté l'armada dorée après l'accident. Ces départs avaient été interprétés comme des trahisons par certains Protos d'Aïur. La colère avait jailli, puis la violence, heureusement, mineure. Des tensions avaient toujours existé entre les deux communautés. Mais ces 27 victimes avaient provoqué le réveil de plus sombres pulsions. La haine, jusqu'ici contenue, affleurait dorénavant au grand jour. « Connais-tu l'identité des responsables ? » demanda Vorazon. « Non, je le crains. Je vous présente mes excuses. Je vous ai failli. » « Ne sois pas absurde. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mon ami. » Parmi les fidèles de Vorazon, peu était aussi efficace et fiable que Zahan. Faisait partie de son réseau de renseignements, rassemblant des informations sur les érasimes, dont elle est matrosse, et l'informant de tout incident, entre son peuple et les Protos d'Aïur. Sans Zahan, Vorazon n'aurait jamais été averti de l'incident de la citadelle. En lui-même, ce fait était alarmant. Elle encourageait les siens à user et abuser de leur liberté d'expression. Quand ils envisageaient de monter une opération de protestation contre les Délames ou Artanis, la plupart des nérasimes sollicitaient son aval. Ceux qui avaient pris le contrôle à la citadelle pensaient-ils qu'elles s'y seraient opposées ? D'un autre côté, occuper le siège du gouvernement restait une manœuvre extrême, même à ses yeux. Pouvait-elle réellement leur en vouloir ? Non. Bien sûr que non. Pas après tout ce qui était arrivé. La décision d'Artanis de ne pas assister au funérail n'était que la partie émergée de l'iceberg. Après l'accident, le hiérarche et les autres Protos d'Aïur au sein de la hiérarchie avaient poursuivi les préparations de l'armada dorée, comme si de rien n'était, telles de froides machines calculatrices. Ils n'avaient même pas pris de mesures pour empêcher que ce genre d'accident se reproduise. Seul leur importait de terminer l'armada, de la lancer dans sa grandiose mission, de renconquillir Aïur, des griffes désergues. Quand la destinée d'une race entière est en jeu, 27 décès ne sont qu'une péripétie parmi d'autres, aux yeux des membres de la hiérarchie. « Comment allons-nous procéder ? » s'enquise à Anne. Vorazun réfléchit à la question, alors que la plateforme, arrivée à destination, ralentissait pour s'arrêter en douceur. Elle quitta la chambre de transport. Le brouillard cinglant et l'air glacé de la nuit l'enveloppèrent aussitôt. Elle savait qu'elle ne pouvait changer le passé. Elle ne pouvait sauver ces 27-là. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était empêcher d'autres morts inutiles. « Je m'en occupe personnellement. Nous savons tous deux que nous ne pouvons pas compter sur Morandar dans ces cas-là. » La statue de la défunte matriache Razagal surplombait Morandar. Le vieux Nérasim, courbé par les ans, contemplait l'effigie de pierre de son ancienne maîtresse, la matriache qui avait accueilli les Protoses d'Aïur sur Chakuras après la conquête de leur monde par les Ergues. Avec ce geste, Razagal avait posé la première pierre menant la fondation des Délames et bouleversait à jamais le destin d'Enerazim. La statue lui rendit son regard avec le calme et le stoïcisme pour lesquels le matriarche avait été célèbre. Morandar frissonna et détourna les yeux. Il y avait quelque chose dans l'air, cette nuit. Il n'avait jamais été réellement sujet à des prémonitions, à l'inverse de Razagal. Et le malaise étreignait son cœur d'une poigne de glace. Aux alentours, la discorde étendait son règne insidieux. Les profondeurs du ciel ténébreux au-dessus de sa tête lui paraissaient infini et impitoyables. Il se demanda si les dix élotes des Protoses d'Aïur qui patrouillaient le périmètre de la citadelle prouvaient les mêmes sentiments. Deux par deux, ils allaient dans la cour extérieure du bâtiment, aux aguets de tous visiteurs. Même à travers le brouillard diaphane, leur armure jetait de brillants éclats, blancs et dorés. Dans l'exercice de leur fonction, les élotes restaient muets. Du moins, Morandar ne les entendait pas. Mais, ils le savaient, ils partageaient pensées et émotions au sein du Kala. Le lien psionique communautaire qui liait tous les Protoses d'Aïur les uns aux autres. Morandar enviait la jeunesse de ses gardes. Il transféra son poids sur l'autre pied comme une nouvelle vague de douleurs radiées de ses articulations usées jusqu'à la moelle. Au bout de siècles d'existence, il lui était devenu de plus en plus pénible de se maintenir debout très longtemps. Dans ces moments-là, il était particulièrement content d'être né Nérazim, de ne pas avoir accès au Kala, de ne pas révéler à tous l'étendue de ses souffrances. Morandar ! Souhaitez-vous vous faire une dernière remarque sur ce sujet ? La question du hierarque Artanis avait fusé via le système de lien psy du gantelet de Morandar. Le cœur du vieillard battit plus vite. Il s'était égaré dans ses pensées. Une fois de plus. Artanis et l'exécutrice Selendis étaient en route pour Shakuras. Ils l'avaient contacté pour évoquer leur plan destiné à se débarrasser des rebelles né Nérazim de la citadelle. Artanis devait avoir perçu sa confusion. Il reprit. « Extraire les Nérazim avant que Talématros s'éveille ! Tel est notre principal objectif ! Le temps presse ! Selendis prendra la tête d'un groupe de zélotes et investira la citadelle pour appréhender les rebelles. Elle m'assure qu'elle évitera toute effusion de sang. » Leur rassurant Morandar rapidement, alors que la discussion se rappelait à un bon souvenir. Il se sentait inutile, pas pour la première fois cette nuit. Au fil de ces dernières années, ses facultés mentales s'étaient détériorées à un rythme alarmant. Il ne s'en était confié à personne, mais il présumait que les membres de la hiérarchie l'aient remarqué. « Je n'envis pas à votre position. » Poursuivit le vieux Nérazim. « Mais votre plan est censé, si vous souhaitez résoudre l'incident discrètement. » « Je suis heureux de voir que nous sommes d'accord. Nous vous contacterons dès notre arrivée à Chakuras. En attendant, maintenez-nous informés de tout nouvel élément, » conclut Artanis. « Comme vous l'entendez, Hiérarche. » « Comme vous l'entendez, Hiérarche. » Les mots lui étaient si facilement venus aux lèvres. « Vos raison et ses autres détracteurs avaient-ils raison ? Prenaient-ils trop souvent le parti des Protoses d'Aïur au détriment des siens ? Et pourquoi se poser ces questions à un moment pareil ? C'est ce que vous désireriez, n'est-ce pas ? Razaghal. Les délames, les Protoses de Nouveau-Uni, après un millier d'années ? Les pensées de Mandar dérivées. Comme son regard qui était revenu striver sur la statue de la Matriarche disparu. Avant sa mort, Razaghal l'avait mis en garde. L'épreuve serait difficile. Mais l'issue, pour le mieux. « Un jour, ma fille le comprendra aussi, » avait-elle ajouté. « Pour cela, elle aura cependant besoin de votre aide. Morandar ! » Un célode fonçait au travers du brouillard. Il s'arrête à nette et salua le point savré contre sa partie. « Oui ? » répondit Morandar. Le guerrier indiqua le vaste escalier qui menait vers la cour intérieure de la citadelle. Au pied des marches, se dressait une silhouette. Une agile Nerazim, vêtue d'une robe pourpre et portant un bâton. Un crâne d'hydralis cornait son épaule. Ce trophée, elle l'avait pris à un Zerg qu'elle avait abattu quand il s'était lancé à l'assaut de Chakuras, des années plus tôt. « Vorazun ! » « Je m'en occupe ! » déclara Morandar Ozelot. « Reprends ta garde, mon jeune ami ! » Le vieillard se pressa. À chaque pas, son bâton de marche, taillé dans un eau de Zerg, claquait sur les dalles grises. La douleur frappa à nouveau ses articulations, mais il se refusa à chanceler. Vorazun le regardait approcher. De loin, elle lui évoquait tant Razzagal. La même pose altière, les mêmes traits fins et ciselés que le nombre de Nerazim associés à l'élégance et la beauté. Les similarités s'arrêtaient au bord des prunelles. Vorazun ne possédait pas le calme intérieur dont avait joué Razzagal. Non. Les yeux de sa fille brûlaient d'une flamme sauvage et dangereuse. « Entarwadun, ancien ! » l'accueillit Vorazun, comme il atteignait l'escalier. « Entarwadun ! » Morandar prit le temps de réfléchir. Il n'avait pas vraiment parlé avec Vorazun depuis l'altercation qu'ils avaient opposé après l'accident de l'armada dorée. « Je m'attendais à votre venue ! » dit-il finalement. « Rien ne se passe, Attal et Matros, sans que vous en soyez informés. Même au cœur de la nuit. » « Peut-être aurait-il été plus simple de m'en contacter directement. » « Le Yerar Cartani souhaitait conserver le secret. » répondit-il. « En effet. Et il va aussi envoyer Selendis et un groupe de zélotes régler la situation par la force. Comment pensez-vous que vont réagir les nôtres en apprenant la nouvelle, surtout après les derniers événements ? Il aurait au moins dû envisager d'inclure les guerriers Nerazim dans l'opération. Intéressant. Elle était encore mieux informée de la situation que Morandar l'avait soupçonnée. L'un de ses fidèles surveillait-il les communications du lien psy ? Peu importé. Morandar lui-même avait ses propres informateurs dans la cité. « Artanis a écarté cette éventualité. » « Car il pensait plus sage de n'inclure que des Protoses d'ailleurs. » « S'emparer de la citadelle, c'est comme être un acte de trahison envers les délames. » « D'autres Nerazim pourraient être complices. » « Peut-être même certains militaires. » « Et quels que soient les sujets d'Artanis, nous devons le soutenir. » Affirme Morandar. « La solidarité est essentielle. » « Ce qui est essentiel, c'est le bien des nôtres. » répliqua Vorazone. « Avez-vous pris contact avec les Nerazim ? Ont-ils exprimé des exigences ? Ils ont certainement un but. » « Ils n'ont rien demandé jusqu'à maintenant. » dit Morandar. « J'ai essayé de contacter ceux, quels qu'ils soient, qui sont à l'intérieur, sans succès. Ils ont pris le contrôle des drones sentinelles de la citadelle et ils s'en servent pour sceller toutes les entrées avec des champs de force. » « Je vois. » Vorazone se détourna. Elle commença à gravir les marges. « Où allez-vous ? » Morandar lui emboîta le pas. Vorazone s'arrêta et jeta un œil scintillant à Morandar dans son dos. « Artanis et Selendis n'arriveront pas avant une heure, avez-vous dit. » « Alors, quel mal y a-t-il à essayer de contacter ces Nerazim d'air-chef ? » « Je ne les abandonnerai pas aussi facilement leur destin que vous. » La fille de Razaghal reprit son ascension. La brume s'engouffra dans son sillage, défiant quiconque de la suivre. Un champ de force bleu pâle scintillait à l'entrée boutée de la citadelle. D'autres barrières bourgeonnaient aux fenêtres des étages supérieurs de l'édifice. Derrière les boucliers semi-translicides, on ne percevait aucun mouvement. « Ils savent forcément que nous sommes là ! » La patience de Vorazone arrivait à bout. « Ils ne nous écouteront pas. S'ils étaient raisonnables, ne se seraient pas lancés dans une telle opération. » Morandar tapota son bâton de marge dans le sol, farfouillant parmi les débris d'un observateur tombait du ciel. « En outre, entamer la discussion signifie rééliminer leurs actes. En exhorter d'autres, peut-être, à s'attaquer aux délames. Nous vivons désormais au sein d'une société unie. Nous devons avoir à cœur les intérêts des Nérasim et des Protos d'Ahyur. » Vorazone avait complété sa pensée. « Je suis en faveur de l'unité. Vous le savez bien. » C'était là un point cartagné ces autres membres de la hiérarchie semblent incapables d'appréhender. Que Vorazone critique les délames ne signifait pas qu'elle s'opposait complètement au concept de l'unité. Elle ne voulait simplement pas que le ciment de l'unité soit fait du sang de son peuple. Depuis que les adeptes du calave et fuit Ayur pour se réfugier sur Chakouras, le monde de Vorazone avait été bouleversé. Pour nourrir l'appétit insatiable de la machine de guerre, l'armada dorée, elle avait vu les délames épuiser les ressources de la planète. Comme elle avait vu de jeunes Nérasim rejeter des traditions ancestrales pour adopter celles des Protos d'Ahyur. Elle avait vu sa culture évoluer, s'affaiblir. Les délames étaient nées de la promesse de l'unité. Mais pourquoi alors la balance semblait-elle toujours penchée en faveur des Protos d'Ahyur ? On les aurait dit responsables de toutes les décisions sur le propre monde des Nérasim. En défiant Arthanis, vous encouragez les autres Nérasim à commettre ces actes de rébellion, reprit Morandar. Un subtil reproche teintait la voix psionique, impliquant que Vorazone possédait sa part de responsabilité dans les événements de la nuit. Venu d'un autre, la remarque lui aurait fait bouillir le sang. Mais Vorazone avait toujours eu du mal à se mettre en colère contre Morandar. L'ancien avait été un ami proche de sa mère, Quand Ras Zagal était morte, Morandar avait aidé sa fille et pleuré à naviguer au sein des abysses de chagrin et de peine qui menaçaient de l'engloutir. Pour cela, elle lui voulait une affection éternelle. Aussi n'avait-elle pas protesté quand Morandar avait été nommé pour succider à la matriarche. Il était son aîné et avait servi Ras Zagal pendant de nombreuses années. Ces derniers mois, de plus en plus de Nérasim s'était toutefois tourné vers elle dès lors qu'il s'agissait de prendre des décisions. Certains avaient même appelé l'ancien à renoncer à sa charge. Elle n'avait jamais soutenu ses demandes, même si elle se posait souvent la question. Morandar était-il bien le Nérasim dont les siens avaient besoin en cette heure critique ? Il en avait l'étoffe. Mais encore fallait-il qu'il tienne tête à Arthanis, ne serait-ce que de temps en temps. Les Nérasim sont libres de leur choix, affirma Vorazon. Cette liberté n'est-elle pas la pierre angulaire de notre société ? N'est-elle pas ce qui nous différencie des Protos d'Ahyur ? Certes, mais les différences ne s'arrêtent assurément pas là. Je suis gouré. Certes, mais les différences ne s'arrêtent assurément pas là. Les échos de cette voix pionique résonnaient dans la tête de Vorazon. Une voix qui n'était pas celle de Morandar. Une voix qu'elle connaissait. Elle fit volte-face, des volutes de brouillard tournoyant à sa suite. Celui qui avait parlé se tenait de l'autre côté du champ de force. Le visage était méconnaissable, déformé par la barrière. On ne distinguait qu'une silhouette vague, aux brillants yeux d'émeraude. Mais elle n'aurait pu se méprendre sur le temple de cette voix pionique. Taellus, l'un de ses fidèles, un fier guerrier qu'elle avait autrefois formé aux arts de la guerre et de la philosophie. La découverte l'a raceréna. Il l'écouterait. S'emparer de la citanelle, commença-t-elle. Quel bel exploit, jeune Taellus. J'admire ton impétuosité. Mais l'acte est extrême. La tension est déjà en comble dans la cité. Taellus resta silencieux et Vorazun sentit le malaise la gagner. Que voulez-vous ? Morda répondu ses mots en martelant le sol de son bâton. Sans plus de réponse. Vorazun s'approcha de la barrière. Sa peau s'engordit au contact des vagues d'énergie psionique irradiées par le champ de force. Je te comprends, Taellus. La mort de nos guerriers me remplit moi aussi de rage et épargnons-nous vos pensées ! La voix de Taellus était rauque, hachée, à la limite de l'agression psionique mentale. Quand les mots ne sont pas la prélude aux actes, ils ne servent qu'à instiller une fausse impression de victoire. Le moyen de refroidir nos ardeurs jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des cendres glacées. L'heure n'est pas à la complaisance où les protoses d'ailleurs de la hiérarchie réussiront à imposer leur voie. Et ce jour-là, nous aurons perdu jusqu'au souvenir de ce pour quoi nous nous battions. Reconnaissez-vous ces mots, maîtresse Vorazun ? Naturellement ! Elle s'était adressée en ces termes à un rassemblement de ses fidèles, un peu plus d'une année auparavant. Elle avait prononcé ce discours après la proposition de la hiérarchie de miner les Nazars, une chaîne de montagnes sacrées aux yeux des Nérazine. Pendant des siècles, Sushakuras avait gagné la région pour méditer et s'entraîner à plier le vide à leur volonté. Les montagnes renfermaient également certains des plus riches gisements de la planète. À la fin, Vorazun avait convaincu la hiérarchie d'abandonner ses plans. « Vraiment ? Pourtant, vous ne suivez même plus vos propres recommandations ! » Percifle à Taelus. « Vous êtes devenu semblable à Mohandar, une autre voix creuse et vaine dans la hiérarchie. Mais à quoi d'autre aurions-nous dû attendre de la part de la fille de Razagal ? » Mohandar s'approcha en titubant. « Vous allez traiter la défunte matriarche avec le respect qui lui est dû ! » Vorazun posa une main sur l'épaule de l'Ancien pour le calmer. Elle avait l'habitude d'être comparée à sa mère. Les autres membres de la hiérarchie se lamentaient souvent qu'elle ne lui ressemblait pas assez. Ils brandissaient le nom de Razagal telle une arme politique. Un instrument d'autant plus facile à manier que la principale interpellée n'était plus là pour s'en offusquer, ni même pour approuver ou désavouer ses décisions. Ces manipulations avaient conduit de nombreux jeunes Nérasim à voir Razagal ce saint jour nouveau. Son calme inébranlable et sa philosophie de l'unité étaient devenus des signes de faiblesse. Vorazun portait certainement sa part de responsabilité. Plus d'une fois, elle avait ouvertement critiqué les décisions de sa mère. Une tactique vouée à neutraliser l'exploitation de son nom par les autres membres de la hiérarchie. Elle devait avouer qu'elle avait aussi eu d'autres raisons, plus impérieuses encore. Au plus profond d'elle-même, elle aspirait à se différencier de Razagal. s'extirper du manteau de cette ombre gigantesque. Se faire son propre nom. « Je n'ai pas renoncé au combat ! » protesta-t-elle. « Je me suis plainte et de l'accident et de la manière dont Artanis l'a géré. De la poudre aux yeux destinée à apaiser vos partisans ! » rétorqua Taïlus. « Autre chose, alors ? » Vorazun s'interrogea. « À quel point pouvait-elle se confier ? Surtout en la présence de Morandar ? » Non, elle n'avait pas de raison de mentir. « Je pense qu'il est peut-être mieux pour les Nérasim de simplement quitter l'armada dorée. Nous avons accueilli les Protos d'Aïur. Nous leur avons offert refuge sur notre planète. Pour autant, nous n'avons pas nécessairement à les accompagner à la guerre. Combien de Nérasim périront si nous les donnons à libérer Aïur des griffes des Ergues ? Des milliers ! Sûrement davantage ! Ces vies doivent être préservées. Nous devons protéger chaque race, notre culture, pas nous sacrifier pour une planète qui n'est pas la nôtre. Mandar se tourna vers elle. Il resta muet. « Voilà pourquoi je suis venu, poursuivit Vorazon. Les Protos d'Aïur vont envoyer des soldats vous déloger, toi et tes amis. Saisis-tu ce qu'il adviendra ensuite ? Dans la cité, partout sur Chakuras, des Nérasim s'en prendront à des Protos d'Aïur. Cette flambée de violence fera peut-être même des morts. Je suis venu vous protéger, vous comme le reste des nôtres. Ne vaut-il pas mieux tomber l'ardeur au cœur que de s'asseoir pour assister à la disparition de sa culture ? Taïlus venait de citer une autre partie de son discours. « Dites aux Protos d'Aïur de venir nous chercher, ni ne quitterons pas les lieux sans s'y être forcés. Korshala Haddoun, maîtresse ! » Et soudain, Taïlus avait disparu, avalé par les profondeurs de la citadelle. « Korshala Haddoun ! » répéta Morandar. « J'ai entendu ! » murmura Vorazoun. « À quoi Taïlus pouvait-il songer ? » « Korshala Haddoun ! » C'est une formule réservée à la guerre. C'était l'adieu du guerrier qui ne pensait pas survivre. « Nous ne serons de nouveau réunis qu'auprès d'Haddoun. » « Il ne peut avoir l'attention de... » La terre gronda et se convulsa sous les pieds de Vorazoun. Ses muscles se tendirent alors qu'elle luttait pour maintenir son équilibre. Au-dessus de leur tête, une explosion dévastait le sommet de la citadelle. Non, bon, la cour intérieure d'une lueur émeraude. Elle attrapa Morandar par le bras et le pressa contre la façade du bâtiment. Une pluie de pierre s'abattit, avec assez de force pour faire trembler jusqu'à son crâne. Morandar, Vorazoun attendit la fin des secousses avant d'étudier la situation. Là où une flèche pointue fendait les cieux quelques instants plus tôt, un chaos torturé de métal et de roche couronnait désormais la citadelle. On n'avait pas réellement cherché à détruire l'édifice. On avait simplement souhaité réveiller Thalématros. Thalus et Sacolyte, quels qu'ils soient, s'étaient assurés que l'on ne manquerait pas à la fin du spectacle. Il y en a eu d'autres, l'informa Morandar. D'autres quoi ? Des explosions. Artanis vient de me contacter avec le lien psy. Des bombes ont détonné dans plusieurs stations orbitales. Il ne semble pas y avoir de victimes. Morandar s'interrompit un moment, tandis qu'il poursuivait sa discussion avec Artanis. Le hiérarche nous rejoindra bientôt. Dès son arrivée, Célandis et Cécelot se transféreront dans la citadelle et appréhenderont les rebelles. Et ils exauceront ainsi le vœu de Thalus. Vorazun secoua la tête. Elle avait pensé découvrir un acte de protestation, une provocation destinée à embarrasser et irriter la hiérarchie. Il veut se sacrifier en combattant contre des Protoses d'Aïr. Comment peut-il être aussi stupide ? Nous devons entrer, je peux lui raisonner. Il m'écoutera. Morandar se balançait sur ses pieds, en silence. Sur son gantelet, le système de Psylie vibrait avec énergie. Il reprit enfin la parole. J'ai informé le hiérarche. Il considère qu'il est trop dangereux pour nous de s'aventurer seul. Il existe encore une chance de résoudre la situation sans recourir à la force. Très bien. Artanis nous demande Artanis nous demande de battre en retraite pour l'instant. Répondit Morandar. Très bien, obéissez. Alors ? Les mots lui étaient venus plus abruptes que Vorazon ne l'avait souhaité. Elle se détourna de Morandar pour rassembler ses pensées. L'ancien n'était pas responsable de cette crise, alors qu'elle, au contraire, avait bien peur de ne pouvoir en dire autant. Une telle opération, montée par l'un de ses fidèles, comment avait-il pu ne pas l'anticiper ? Y avait-il des indices ? Les avait-il ignorés ? Morandar s'approcha du champ de force. Vous auriez besoin d'une sentinelle pour réussir ou d'un autre type d'arme, mais le temps nous manque. Nous ? Vous avez raison. Le monde ne s'emportera que mieux si nous résolvons cette crise par nous-mêmes, sans y mêler les protoses d'ailleurs. Le vieillard la chasse en bâton de marche qui rebondit en claquant sur les dalles de pierre. Il tendit ses mains noueuses vers le champ de force, son corps fragile tremblant sous l'effort. Un petit orbe d'énergie du vide, de couleur émeraude, apparu entre les paumes de ses mains. Eh bien, vous allez rester là à regarder ou vous comptez m'aider ? Grinça l'ancien. Sa voix psionique guère plus qu'un murmure. Je suis peut-être un peu âgé, mais j'ai encore quelques atouts en réserve. Vorazun comprit immédiatement ce qu'il avait en tête. A son tour, elle abandonna son bâton et levint les mains, se concentrant sur l'invisible. Dans les terres, dans le vide qui environnait toute chose, elle rassembla autant d'énergie qu'elle le pouvait. Une sphère se forma entre ses mains et ses paumes s'engourdirent de nouveau. A l'unisson, Vorazun et Mondar canalisèrent leur énergie vers le champ de force. Un trou béant s'orma dans la barrière. Il était suffisamment grand pour que les deux menés Razim s'y faufilent l'un après l'autre. Mondar tomba par hasard sur les restes d'une sentinelle et éparpillée sur le sol d'un couloir inférieur de la citadelle. Taïlus, ou l'un de ses complices, avait apparemment démonter la sentinelle pour s'emparer de son générateur de force, de champ de force, afin de créer la barrière de l'entrée. Cela n'avait rien d'aisé et démontrait l'étendue des ressources des rebelles, ainsi que leur maîtrise de la technologie. Elle prouvait leur dangerosité. Reposons-nous un instant, Mondar s'adossa, s'effondra plutôt, contre le mur nu et lisse du couloir principal. Surmonté, l'épreuve du champ de force lui avait plus coûté qu'il ne l'avait envisagé. En son esprit, la brume revenait à la charge, alors qu'il voulait absolument disposer de toutes ses facultés mentales pour affronter les événements à venir. Bien sûr ! Vorazun s'accouda sur l'autre mur, son bâton à ses côtés. Elle le contempla. Dans la pénombre, ses yeux lui étaient les deux étoiles vertes. Merci de m'accompagner. Nous devons faire quelque chose. Là-dessus, vous avez raison, souffla Mondar. Mais suggérez que les Nérasim quittent l'armada dorée. Sa voix mourut. Ce n'était certes pas le moment d'en débattre, mais il était toujours sous le choc. Vorazun envisageait-elle sérieusement cette éventualité ? Je maintiens mes propos, répondit Vorazun. N'en avons-nous pas fait assez en offrant aux Protos d'Ahyur un nouveau monde ? En les aidant à bâtir l'armada dorée ? Les Nérasim n'ont pas à périr dans un conflit qui ne les concerne pas. « Ahyur est le berceau de tous les Protos ! » Contra Mondar. « Que nous y vivions ou pas importe peu, c'est un symbole. Et à ce titre, ils nous représentent tous. » « Et à quel prix devrons-nous payer au nom de ce symbole ? » « Ces morts à venir vous troublent-elles tant que cela ? » « Ou est-ce plutôt la pensée qu'un jour, certains des nôtres décident de s'établir sur Ahyur en cas de victoire de l'armada dorée ? » senti Mondar. « Les deux, Mettor Kasson, son interlocutrice. » Son honnêteté surprit Mondar, la déstabilisa à même. Il dévisagea la jeune Nérasim en silence. L'obscurité en était peut-être responsable, mais une fois encore, elle lui évoquait furieusement Razzagal. Les pensées de Mondar vingamondèrent vers la statue, à l'extérieur, et l'héritage de la matriarche. Comment se souviendrait-on de lui, une fois qu'il ne serait plus ? Comme d'un simple maillon entre Razzagal et Vorazun, un dirigeant obscur, englouti par l'ombre de deux géantes, Razzagal d'abord, Vorazun ensuite ? Dirait-on qu'il ne méritait que l'oubli, faute de s'être forgé un nom ? En dépit des circonstances, ses réflexions lui réchauffèrent le cœur. L'individualisme et le lègue étaient autant au cœur de l'idéologie des Nérasim. Mais laissés de marbre, les six collectivistes protéos d'ailleurs, la plupart d'entre eux en tout cas, Moandar avait un choix, avait un moyen de peser sur le destin de son peuple. Il le savait. Et ce moyen lui faisait face dans les profondeurs de la citadelle en ce moment même. Il n'avait pas l'intention de manipuler Vorazun. Sa vie, ses choix lui appartenaient. Tout au plus pouvait-il lui donner un exemple. Trop souvent, vous ne remarquez que ce qui distingue notre peuple des Protos d'ailleurs, reprit Moandar. Nous sommes différents, affirma Vorazun. C'est ce qui nous rend nous si uniques ? Certes, mais nous sommes aussi du même moule. Le trait commun à tous les Protos, c'est notre empressement à prendre des risques au nom des autres. Le sacrifice pour le bien de tous. Le bien de tous, voilà qui définit à merveille les Protos d'Ahyur, renifle à Vorazun. C'est aussi notre héritage. Cela l'a toujours été, depuis le départ d'Ahyur des premiers Nérasim, avant qu'ils ne trouvent ici refuge. Ils ne sont pas partis, ils ont été chassés, riposte à Vorazun. Les Protos d'Ahyur les craignaient, car ils étaient différents. Et pourtant, en dépit de ce que les nôtres avaient subi, votre mère a tendu la main aux adeptes du Kala, le jour où ils en ont eu le plus besoin. Si elle leur avait tourné le dos, savait-elle, elle n'aurait fait qu'imiter ces Protos du temps jadis, qui poussèrent les premiers Nérasim à l'Exode. Mandar se redressa et s'écarta du mur. Il s'approcha d'un pas lourd et mêle à droite Vieillard et se pencha vers Heurezeux. Nous devons faire mieux. Nous valons mieux que ça, articula le Vieillard. Notre culture est assez forte pour survivre au Daïlam. Nous n'avons pas besoin de sacrifier l'unité en leur nom. Si vous persuadez les nôtres d'abandonner l'armade adorée, vous souillez notre fierté et notre honneur. Ces mêmes valeurs si chères aux Nérasim que vous souhaitiez tant sauvegarder. Vos raisons restaient muettes. Ses prunelles s'étaient étrécies, comme elles digéraient le message de l'Ancien. Je suis vieux, poursuivez Manda. À mon départ, vous deviendrez la matriarche de notre peuple. Les nôtres vous suivront. Ainsi qu'ils ont suivi votre mère. Ainsi qu'ils me suivent maintenant. Vos mots décideront de leur destin. Vous devez trouver un équilibre entre leur protection et l'unité. Mandar levin, à une main marquée. Le système de lien psy sur son gantelet scintillait vivement. Artanis et Selendis se transféreront bientôt dans la cité. Nous devons nous hâter. Mais si Taellus n'écoute pas la voix de la raison, serez-vous prête à faire ce qu'il faut ? Il m'écoutera, insiste Avorazone. La confusion, cependant, ce n'était sur son visage, se lisait dans ses pensées. Corchalla à d'une. Ses mots ne se jetaient pas au vent à la légère. Les faire mentir seraient une preuve de courir d'il. Venez ! pressa Vieillard, s'engageant dans le couloir. Allons découvrir ce qui nous attend. Ils traversèrent la citadelle en silence et gagnèrent la chambre intérieure. Les massifs battants de la porte étaient ouverts. Une invitation a plongé dans la connue qui rôdait au-delà du seuil. Forazone entra dans la première, l'esprit en alerte, les muscles tendus. Elle s'arrêta aussitôt, choquée par le vandalisme sauvage mais calculé de la salle de réunion des délames. La plupart des antichambres et des couloirs de la citadelle n'étaient tornés d'aucune décoration. Tel n'était pas le cas au cœur de l'édifice où la hiérarchie prenait ses décisions. L'endroit avait évolué au fil des ans. Dans son incarnation actuelle, il était paré de motifs mureaux délicats et de bannières colorées représentant les différentes tribus Protos. Sur les côtés de la pièce, des panneaux cristallins affichaient une forêt d'étoiles et de galaxies. La projection en temps réel de la vue de l'espace depuis les satellites en orbite autour de Chakuras. Du moins, en était-il ainsi avant la tombée de la nuit ? A présent, les cicatrices défiguraient les superbes motifs mureaux. Les panneaux étaient brisés. Les bannières colorées, à l'exception de celles des Nerazem. Il n'en restait plus que des lambeaux. A leur place, pondaient de longs morceaux de tissu incrustés de 27 gemmes brillantes. Des versions de taille réduite de la gigantesque bannière qui flottait à l'extérieur de la citadelle. Thaïlus n'était pas seul. Quatre autres Nerazim se tenaient à ses côtés. Leur visage était à moitié dissimulé, sous des masques taillés dans l'écrinte d'Hydralisque. Les cinq rebelles étaient rassemblés autour d'une table massive en métal. Celle-là même qui accueillait normalement les réunions de la hiérarchie. Une représentation holographique de la citadelle flottait au-dessus de la surface polie. Des données défilant sur le côté. Visiblement, Thaïlus et ses complices avaient pris le contrôle de l'ensemble des systèmes de sécurité de la citadelle. Vorazun étudia les quatre autres rebelles pendant que Morandar la rejoignait. Malgré les masques, elle distinguait certains de leurs traits. Les alliés de Thaïlus étaient de jeunes guerriers. Comme lui, ils avaient assisté au discours de la fille de Razaghal par le passé. Chacun d'entre eux était vêtu d'une robe au pourpre. Tous portaient un gantelet abritant une translame. Les cinq rebelles détournèrent le regard des images holographiques pour le fixer sur les nouveaux arrivants. Ils ne firent pas mine d'approcher. Du groupe, excluidaient une aura de calme et de confiance. Nous vous avons vu percer le champ de force, Thaïlus montra les hologrammes du doigt. Il ne cherchait pas à cacher sa contrariété. Vous perdez votre temps. Je n'ai plus rien à vous dire, ni à l'un, ni à l'autre. Si vous n'êtes pas venu vous joindre à nous, c'est que vous êtes nos ennemis. Seules des sites sont aussi absolu... Écoutez-moi tous, s'il vous plaît, supplia Vorazun. Elle n'aurait qu'une seule chance de rallier Thaïlus à sa cause, pressentait-elle. Vous me connaissez ? Vous savez ce que je tente de... Je vous connaissais ! Les mots de Thaïlus la frappèrent avec la fureur glacée d'une translam d'Erasil, déclenchant une douleur aiguë de son esprit. J'ai vécu des années dans votre ombre. Vous m'avez enseigné nos voix. Je suis entré dans l'âge adulte, armé de votre entraînement et de votre sagesse. Mais maintenant, je projette ma propre ombre. Et la vôtre, à Pali. Qu'est-ce que vous espérez accomplir ici ? Vous ne voulez vous sacrifier que pour inciter les Protoss à la violence ? Tandis que Vorazun parlait, elle prit conscience d'un changement chez Mandar. De cette carcasse flétrie, irradiait une énergie psionique intense, telle un muscle bandé, prêt à frapper. D'une certaine manière, inquiète Atalus. Nous allons donner aux nôtres le choc dont ils ont besoin pour se libérer de ces maudités d'âme et de leur guerre. Oui, la violence éclatera. Oui, Protoss et Nerazim mourront. Mais le nombre de nos victimes ne pourra jamais se comparer à ce qui se passerait si nous prenions part à l'invasion d'ailleurs. Un orbe rouge se forma au-dessus de l'hologramme de Stadel. Il flottait dans les air et clignotait doucement. Détection d'un prisme de transfert au-dessus de nos têtes, reporta l'un des acolytes de Taelus. Il s'agit de Célendis et de Cézelote. Il procède à l'analyse des couloirs internes. Il n'avait plus le temps de débattre, compris Vorazun. Elle et Morandar devaient agir. Elle aurait adoré à croire que Taelus et les autres entendraient raison, mais elle ne pouvait plus se bercer d'illusions. Vorazun fit un bref signe de tête à Morandar, puis elle se prépara à ce qui allait suivre. Si vous souhaitez verser le sang des Protosses d'Ahyur, vous devrez goûter « Nien ! » déclara soudain Morandar. Les rebelles échangèrent des regards incertains, tous, sauf Taelus. Sa posture se modifia, le signe qu'il se préparait au combat. Ses yeux verts dévisagèrent toujours Vorazun. Il brûlait de la fureur froide de celui qui est persuadé de la justesse de sa cause. « Souviens-toi de mes paroles, jeune Érasim. Tu dois trouver un équilibre. » Dans l'esprit de Vorazun, la voix de Morandar, qu'elle seule avait pu entendre, témoigner d'un calme profond. Elle prolongea dans ses yeux, y découvrant joie et chagrin mêlés. Et soudain, Morandar n'était plus là. Là où l'ancien s'était tenu, des volutes d'une fumée huileuse s'entortillaient dans les airs. Seul restait le bâton de marche qui bascula en avant. Une fraction de secondes plus tard, le vieillard se rematérialisait derrière l'un des rebelles. De la paume de sa main, il frappa les extrémités des cordons nerveux sectionnés du guerrier. L'éclat d'émeraude de l'énergie du vide illumina l'impact et le corps du jeune Nerazim s'est fait ça. Il n'avait pas eu la moindre chance de réagir. Il s'effondra au sol, pantin inerte. Il n'était pas mort, seulement inconscient. Morandar avait envoyé une décharge d'énergie du vide dans les cordons nerveux sectionnés de son ennemi. Une manœuvre de combat non létale, maîtrisée par les Nerazim. Les translammes d'émeraude sifflèrent des gantelés de Thaïlus et de ses complices restants. Ils se précipitèrent vers leurs camarades, mais Morandar avait déjà disparu dans les ombres. Il était plus agile que Vorazon ne l'avait imaginé. Elle profita de la diversion et tendit son esprit, saisissant les énergies vides qui reposaient derrière l'étoile de la réalité tangible. Une flamme glaciale, si familière après une vie d'entraînement prit naissance au plus profond de sa poitrine, se propageant à travers ses eaux. Elle tissa l'énergie primordiale pour se camoufler, avant de bondir à vive allure. Elle reparut derrière les rebelles le plus proche. Une poignée d'os lésers gornait les cordons nerveux sectionnés du jeune guerrier. Le talon de Vorazon vint fracasser le gantelet de sa victime, dont la translame crachota et s'évanouit dans le néant. Elle pivota aussitôt autour de son adversaire, frappant le bout de ses cordons nerveux de la paume de sa main et submergeant son corps de l'énergie du vide. Le guerrier tomba à genoux puis bascula au sol. Le temps que Vorazon mette le nez rasi mort d'état de nuire, Morandar s'était débarrassé des deux autres rebelles. Il s'appuyait sur la table, au centre de la pièce, tremblant d'épuisement. Vorazon fouilla la salle du regard à la recherche de Taelus. Il n'était nulle part en vue, alors il était sur le point de frapper ! Vorazon plongea sur le côté pour esquiver une attaque qui ne vint jamais. Ou plutôt, ce coup-là ne lui avait pas été destiné. Taelus réapparut au milieu d'un tourbillon de fumée, l'incarnation brouillée de robes pourpres, de gemmes vibrantes et d'ossements zerg tintinabulants. Il bondit en avant et la Translame décrivait une courbe émeraude parfaite dans l'air, achevant sa course dans le dos de Morandar. La pointe de la Translame creva soudain la poitrine de l'ancien. Le coup avait été parfait, mortel. Taelus fit une pirouette en arrière et se camoufla de nouveau. De son côté, Morandar s'affaisa sur la table, son corps s'écroulant au travers de l'hologramme de la citadelle. Il fut pris d'un long tremblement, un deuxième. Dans un effort désespéré, alors que sa force l'abandonnait, ses doigts cherchèrent à s'agripper à la table. Morandar ! Vorazun se précipita. Lâchant son bâton, elle attrapa le vieillard avant qu'il s'effondre. Elle s'agenouilla avec délicatesse, le serrant dans ses bras. La robe vénérable se teintait du sang pourpre. Morandar la regarda. Ses yeux, déjà, se voilaient. Les doigts noueux et osseux vinrent effleurer sa joue. « Matriarche, rase sa gueule, comme vous m'avez manqué. » La voix de l'ancien n'était plus qu'un souffle vide, à l'image de l'ombre de la mort qu'il recourait. « Vous êtes de retour, mais comment, comment, vous... » Morandar poussa son dernier soupir dans les bras de Vorazun. Elle continua à le bercer, incrédule. Il n'était pas mort. Il ne pouvait pas être mort. Pourtant, il s'en était allé. Elle le savait. Dans ses entrailles, grondaient rage et chagrin, et son incrédulité ne résista pas à la violence de ses émotions. Elle tremblait, des pieds à la tête. Une aura d'énergie du vide, sauvage et étincelante, s'anima autour d'elle. Des filaments de lumière émeraude se projetèrent dans la pièce. « Tailus ! » régit Vorazun. Une vague de chaleur vint souffler le long de sa joue droite. L'instinct prit le dessus. Elle saisit son bâton au sol, écartant le cordement d'art sur le côté et roule en arrière juste au moment où Tailus portait son cou. La translime fondit l'air et s'enfonça dans la table. « Tu n'es pas le guerrier que j'ai entraîné ! » La force d'hurlement psionique de Vorazun ébranla jusqu'au mur couturé de la pièce. Elle rassembla les énergies du vide dans son bâton, activa une translime à chaque extrémité. L'arme tourbillonna dans l'air, comme elle testait sa prise. « En vivant trop longtemps dans l'arbre d'un autre, on n'apprend jamais à se connaître et on passe à côté de son potentiel, m'avez-vous répété ? » Tailus esquiva sur la droite, sa translime toujours vibrante à l'extrémité de son gantelet. « Et voici donc le véritable Tailus ! C'est ainsi que tu entres dans l'histoire ? En taillant dans la chair et le sang ? » Vorazun traquait Tailus dans la salle, imitant ses mouvements. « Un assassin ? Je lutte pour un avenir où les Nérasim seront maîtres de leur destin ! » rétorqua Tailus. « Je lutte pour un avenir dont nous pourrons être fiers, où nous ne serons pas des étrangers, sur notre propre monde ! » Treize lumières rouges illuminèrent la représentation holographique de la citadelle. Selendis et Zézélote s'étaient transférés dans les étages supérieurs du bâtiment. Les systèmes de sécurité les surveillaient, alors qu'ils s'approchaient de la salle de réunion. Le regard de Vorazun bondait des lumières à son adversaire. « Alors, tu me tueras aussi ? » demanda-t-elle. « Si je le dois ! » répondit-il simplement. « Korshala Adun ! » « Korshala Adun ! » à l'unisson, les deux guerriers se fondirent dans les ombres, dissimulant leurs mouvements. Vorazun fit appel à toute sa volonté pour maîtriser sa colère et ses émotions. Dans ce duel entre deux guerrines et Mérazim, elles n'étaient que des faiblesses mortelles. Force de volonté et patience détermineraient le vainqueur. Un coup, un seul coup, ferait toute la différence entre la vie et la mort. Vorazun sentit un mouvement sur la gauche et se lança vers son ennemi invisible. Elle chargea, présumant son adversaire à portée de frappe, abandonna les ombres puis allongea le bras et frappa à la vitesse de l'éclair. Taïlus en fit autant. Il avait remarquablement anticipé les gestes de Vorazun. Presque parfaitement. L'arme du rebelle creusa un sillon dans l'épaule sans défense de Vorazun. De son côté, la translamme de l'une des extrémités de son bâton trouvait le chemin de la poitrine de son adversaire. Un geyser de sang jaillit de la blessure, constelant la table de réunion. Taïlus s'effondra. Vorazun lutta pour ignorer la douleur lancinante de son épaule. La blessure n'était pas critique. Elle approcha de son ennemi pour l'achever. Sa rage, pourtant, s'atténuant, le découvrant à terre, déjà à l'article de la mort. Le guerrier lui était aussi cher qu'un fils, se rendit-elle compte. Dans son esprit, confusion et chagrin prenaient le dessus. Cette nuit, elle était venue protéger les mérasimes. Cette nuit, elle était venue prévenir un nouveau bain de sang. Quel triomphe ! Ce que j'ai fait, c'était pour les nôtres ! La voix de Taïlus s'affaiblissait. Un spectre qui l'interpellait depuis le vide. Je sais. Vorazun lâcha son bâton et s'agenouilla aux côtés du jeune guerrier. Elle prit sa main, s'attendant presque à ce qu'il la repousse. Il n'en fit rien. Au contraire, ses doigts les traînirent avec une vigueur étonnante. Je pars dans la nuit éternelle, râla Taïlus. Protéger notre culture, comme vous aviez promis que vous le feriez. Je le ferai, répondit Vorazun, alors qu'il y a les yeux de Taïlus vireux de noir. Je te le promets. De l'extérieur de la salle résonnaient les bruits de la lourde cavalcade de Selendis et de ses élotes en armure. Vorazun ignora l'interruption. Elle n'avait dieu que pour les morts. D'un côté, Jizema Andar, de l'autre, Taïlus. Deux n'érazimes qu'elle avait connus. Deux n'érazimes qu'elle avait aimés, chacun à sa façon. L'un avait été un professeur, l'autre, un étudiant. L'un symbolisait le passé, l'autre, l'avenir. Prise au piège entre les deux, demeurait une nérazime bouleversée. Vorazun. Elle s'apprête à sortir, déclara Selendis sur les imps. Nous nous occupons des autres. Sa voix ne trahissait aucune émotion. Mais Artanis percevait son émotion au travers du Kala. Lui-même avait du mal à contenir malaise et furie. Les émotions bouillées au travers du lien communautaire qui liait tous les Protoses d'ailleurs. Les uns aux autres. Rien ne s'était déroulé comme prévu. Rien. Artanis comprenait pourquoi Vorazun et Mohandar avaient désobéi à ses ordres. Les rebelles nérazimes voulaient mourir en combattant les Protoses d'ailleurs. En devenant des martyrs, ils auraient fait naître une révolution sur Chakuras. Mohandar et Vorazun les en avaient empêchés. Mais à quel prix ? Artanis repensa au rapport de Selendis, signalant la mort de l'Ancien. Il n'arrivait pas encore à se faire l'idée de la mort de Mohandar. Il avait été d'un des membres les plus sages de la hiérarchie, un allié crucial pour forger des relations avec les Nérazimes. J'aurais pu en pécher sa mort. Ses pensées se faisaient amères. J'aurais dû envoyer un groupe de Zelotes avant que l'explosion réveille la cité, avant que Mohandar et Vorazun s'enfoncent dans la citadelle. Plus que cela, Artanis savait qu'il aurait dû prendre d'autres mesures pour appaser les Nérazimes après l'accident qui avait endeuillé l'armada. Des circonstances hors de contrôle l'en avaient empêché. Sur la liste des victimes n'avaient pas figuré que les noms de Nérazimes ce jour-là. Le drame avait également coûté la vie à deux pilotes de Phoenix, deux membres du Kala, et ces disparitions avaient suscité l'émoi de nombreux Protoss d'Aïur. Ils rendaient les pilotes Nérazimes du vaisseau de transport responsable de la tragédie. Certains des propres guerriers d'Artanis avaient hargué que les Protoss d'Aïur et Nérazimes ne devaient plus combattre côte à côte et qu'il convenait de séparer les forces militaires en deux unités bien distinctes si l'on voulait éviter d'autres accidents. Artanis avait préféré chercher à calmer ces Protoss plutôt que d'assister aux funérailles des Nérazimes. Cette décision n'avait pas été facile. Dans les deux cas, il avait risqué de se mettre à dos une moitié des Délahams. Il savait toutefois qu'il devait tout particulièrement prendre soin du noyau fondamental de l'armada, ce qui signifiait concentrer ses efforts sur les adeptes du Kala. Tant pis pour les conséquences. Apaiser les Protoss d'Aïur lui avait pris des jours. A la fin, les siens avaient compris que la mission de l'armada l'emportait sur leur doute personnel. Au travers du Kala, le peuple d'Artanis avait retrouvé son équilibre et s'était résolu à coopérer de nouveau. Les Nérazimes n'avaient pas fait un tel chemin. L'amertume en avait rongé plus d'un. Il ne pardonnait ni le drame ni la manière dont Artanis l'avait géré. Oui, ils étaient nombreux à lui en vouloir. Vorazunor faisait partie. Avec la disparition de Mandar, elle allait prendre la tête des Nérazimes. Une perspective réellement troublante. Lui et Vorazun étaient rarement d'accord. Pourtant, ses actions, cette nuit, le surprenaient. Elle avait risqué sa vie pour empêcher les rebelles de parvenir à leur fin. C'était-elle lancée dans cette aventure pour affaiblir l'autorité d'Artanis dans Talématros ou avait-elle eu plus nobles intentions ? Le hiérarche ne pouvait pas que se perdre en conjecture. Il ne savait plus que penser de Vorazun. Il faisait les cent pas au pied des escaliers venant la citadelle, l'œil sur la foule. Des centaines de protos s'étaient déjà rassemblés devant le bâtiment qu'Artanis s'était transférée sur Chakuras. Deux vastes groupes s'étaient depuis formés. Un côté, les protéos d'ailleurs, aux élégantes robes bleues et dorées. De l'autre, les Nérasimes, aux vêtements noirs, déchirés, et parés d'ossements de Zerg. Diverses rumeurs sur les événements de la citadelle balayaient la foule dans tous les sens. Nourris par les spéculations et une colère plus profonde, les deux camps semblaient sur le point de sombrer dans la violence. Artanis avait fait déployer des dizaines de zélotes en armure pour éviter toute effusion de sang. Pour les aider à maintenir l'horte, il avait également convoqué de guerrer Nérasimes, surmontant ses réserves initiales à les ajouter au groupe de Selemnis. Ses soldats, aux ordres des lames, se tenaient désormais entre les protos d'ailleurs et les Nérasimes. une faible ligne de défense. Si un conflit devait éclater, un murmure sourd de voix psionique s'éleva soudain de la foule. Protos d'ailleurs comme Nérasimes, tous contemplaient un point par-delà l'épaule d'Artanis. Il se retourna. Au sommet des marches, une silhouette naissait du brouillard qui dissipait. Vorazoun. Elle portait un corps entre ses bras. Les bras de Vorazoun l'a brûlé de fatigue. Le sang pourpre sourdait de la profonde entaille sur son épaule. Elle s'agenouilla. Et posa Mandar à ses pieds. Les voix psioniques de la foule l'assaillirent quand elle se releva. Un cœur de mécontentement qui se levait, tel le vent en prémisse de l'ouragan. Pas surprenant de la part de ces Nérasimes, bande de traîtres ! Vous, les protos d'ailleurs, vous prétendez juger l'affaire sans même en connaître les tenants ? La citadelle appartient au Nérasimes. Ce sont nos ancêtres qui ont érigé ces pierres. C'est donc comme cela que les protos d'ailleurs règlent le problème ? Par la force brute ? Quand on a affaire à vous les Nérasimes, c'est la maillère maillère, non ? Vous observez le corps ? C'est Mandar ! Plusieurs Nérasimes portaient de longs voiles ténébreux, s'approchèrent brusquement des soldats qui les séparaient des protos d'ailleurs. Le spectre d'une violence sauvage se faisait plus tangible, d'instant en instant. De plus en plus de protos jouèrent des coudes pour essayer de passer au travers de la ligne de soldats. « Arrêtez ! » Vorazun avait puisé dans ses dernières ressources pour couvrir le but de la foule de sa voie psionique. En vain. « Mandar est mort ! » hurla un Nérasime parmi les multitudes. « C'est l'œuvre des protos ailleurs ! » « Non ! C'est la nôtre ! » rugit Vorazun. « Nous sommes responsables ! » Cette fois, on l'entendit. Un par un, les protos s'interrompirent. Bientôt, tous les yeux étaient tournés vers elles. Sur les visages des Nérasimes, le malaise se lisait en toutes lettres. Il était plus difficile de déchiffrer les sentiments qui animaient les protos d'ailleurs. Mais Vorazun savait qu'ils devaient partager leurs propres troubles au travers du Kala. « C'est un Nérasime qui a battu Mandar ! » reprit-elle. « Et ce sont des Nérasimes qui ont mené l'opération contre la citadelle. Ils souhaitaient que nous nous retournions contre les protos d'ailleurs, que nous mettions un terme à l'unité des Délam. » « Hé ! » La voix de Vorazun s'éteignait. Elle n'était pas certaine de savoir sur quel chemin ses propos la conduisaient. Elle baissa la tête vers le corps au croqueville et sans envie de Mandar. Une ancienne n'étant plus, le commandement des Nérasimes allait lui échouer. Elle avait le pouvoir de décider de leur futur, de l'avenir de son monde. Elle pouvait les persuader d'abandonner l'armada. Elle sauverait de nombreuses vies. On en souviendrait aussi des siens comme de ceux qui avaient tourné le dos aux Protos d'Aïr, lorsque nos Arnais avaient le plus besoin. Une voix aussi extrême ne pouvait être la bonne réponse. Elle ne ferait que nourrir le ressentiment entre les deux communautés. De nouveaux rebelles violents, comme Taïlus, émergeraient. Les Délam ne survivraient pas. Ils s'effondreraient, minés de l'intérieur. Monandar avait vu juste. Nérasimes valait mieux que cela. Morazu n'avait simplement besoin de trouver le bon équilibre entre l'unité et la protection des siens. Et Ayur était un élément clé de cette équation. « Je sais que nombre d'Emiens craignent pour l'avenir de leur civilisation, » dit-elle enfin. « Je partage ces doutes. Les Délam n'ont rien d'une évidence. Notre détermination est certainement mise à l'épreuve. Mais nous sommes des Nérasimes. Nos ancêtres ont affronté l'inconnu. Sur cette planète, ils se sont forgés une nouvelle identité. Nous n'avons pas besoin d'abandonner nos alliés pour préserver cet héritage. Car celui-là est assez fort pour survivre à toutes les forces de l'univers. » Vrazon constata le subtil changement du mer de la foule des Nérasimes. Sur leur visage, comme dans leur posture, elle pouvait lire qu'ils acquiesçaient à ces paroles. Et leur colère, comme la sienne un peu plus tôt, refluait lentement. « Il est de notre devoir de soutenir les Délames et d'aider les Protoses d'Aïur à reconquérir leur monde. » Poursuivait-elle, gonflant sa voix. « Nous perdrons des armées dans cette guerre, mais ils tomberont au nom d'une cause juste. Et, à la fin, victoriaux des fées, nous serons toujours des Nérasimes. » La foule se dispersa, sans violence. Ensuite seulement, les Ézélotes escortèrent les prisonniers de Estadelle. Les champs d'énergie bleutée et scintillant nimbèlent les jeunes rebelles. On leur avait passé aux mains des menottes de métal cuivré qui bourdonnaient de puissance pionique. Tous fuirent le regard de Vorazun quand ils passèrent à sa portée. Elle leur parlerait plus tard. Les deux derniers Ézélotes transpertaient la dépouille de Taelus. « Posez-le ici ! » Vorazun indiqua le corps de Morandar. « À côté de Morandar ? » Mon l'un des Ézélotes ? « Sans meurtrier ! » Il aura tout de même droit au rite funéraire. C'est la coutume, Nérasime. Après une brève hésitation, les Ézélotes déposèrent le cadavre de Taelus sur le sol. Vorazun se pencha pour inspecter leur corps. Au niveau du torse où elle avait porté le coup fatal, la robe était gorgée de sang. Elle toucha son front, murmurant. « Tu as bien combattu, jeune Nérasime. Vous lui montrez beaucoup de respect. C'est très honorable de votre part. » Artanis s'était approché, majestueux dans ses atours de guerre dorée. Il mit en genoux à terre, près de Mordard, serra l'une des mains parcheminées et désormais glacées du vieillard. « Il a fait ce qui pensait être le mieux pour son peuple, répondit Vorazun, et il était mon ami. » Artanis approuva. « J'ai aussi perdu des amis, et je crains d'en voir d'autres disparaître dans les prochains temps. Mais, avec le soutien des Nérasimes, je sais que nous pouvons l'emporter, reprendre Ayur. Merci pour vos paroles et vos actes dans la citadelle. Vous ferez une formidable matriarche pour les Nérasimes. Vous soutiendrez ma nomination ? Oui, répondit-il sans hésitation. Vorazun en fut surprise. Elle détourna le regard de Thaïlus et rencontra celui du hiérarche. « J'aiderai à l'invasion autant que je pourrai, » affirma-t-elle. « Mais je ne suis ni Moandar ni Razagal. Je ne peux engager toutes mes forces dans la guerre et laisser cette planète sans défense. Aussi resterai-je en arrière avec une troupe de Guerin et Razim pour protéger Chakuras. Je comprends votre décision et je la respecterai. » Artanis se releva, offrant sa main. « Vous savez ce qui est le mieux pour votre peuple et votre monde. » Vorazun accepta la main tendue et se remit debout à son tour. « Où devrions-nous les emporter ? » Artanis indiqua les corps. « Avec votre permission, j'aimerais porter Mohandar et assister aux funérailles. » « En auriez-vous le temps avec tous les préparatifs de l'armada ? » La question pouvait être mal perçue. Vorazun le savait, mais elle demeurait légitime. À sa surprise, le hiérarche ne montra aucun signe d'irritation. « Je prendrai le temps qu'il faut désormais. » Vorazun acquiesa. Ensuite, elle prit Taillus dans ses bras. Artanis souleva Mohandar. Ensemble, ils descendirent les marges de la citadelle. Les cristaux émerauds des Vermilions qui ornaient les bâtiments les plus élevés de Télématros étincelaient aux premiers traits du soleil, célébrant le jour nouveau. Au-dessus de leur tête, parmi les étoiles, invisibles à l'œil nu, des dizaines de milieux de proto se feraient la préparation de leur main d'adorée. Un jour, bientôt, la flotte s'envolerait pour ailleurs. Enérasim qui entreprendrait le voyage. Nombreux étaient ceux qui ne reviendraient pas, mais leur nom entrerait dans l'histoire et glorieux serait l'héritage projeté par leurs ombres. Ainsi se termine la nouvelle sur Vorazun et Mohandar. Ce que j'aime beaucoup avec cette nouvelle, c'est qu'on comprend vraiment la psyché d'Enerrasim, celle de Mohandar et celle de Vorazun. Et je vous avoue que le moment où Mohandar se questionne sur sa place et ce que l'histoire se souvient, enfin, comment l'histoire se souviendra de lui et je le trouve extrêmement émouvant. Je le trouve, enfin, c'est un grand hommage à StarCraft 1 Broudoir avec évidemment Razaghal et c'est également, enfin, Mohandar, je trouve qu'il est extrêmement attachant. Et c'est dommage pour ça aussi qu'on ne le voit pas dans Legacy of the Raid. Et c'est marrant parce que j'y vois presque un questionnement aussi des scénaristes en mode, genre, comment, enfin, je ne sais plus, il y a un moment dans les lignes où il parle du fait que, du fait que, comment on se souviendrait de lui et en plus de l'histoire Protoss, etc., ça fait vraiment penser à un propre questionnement en mode, est-ce que les gens se souviendront de moi ? Enfin, je l'interprète comme ça, c'est peut-être un peu dur mais déjà, le simple fait qu'il se pose la question de comment l'histoire Nerazim retiendrait son nom, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et Vorazun aussi, les problématiques de Vorazun sont extrêmement bien évoquées avec le fait que, comment les Nerazim accueillent l'arrivée des Protoss, comment, on voit aussi encore une fois Arthanis, sa difficulté pour commander tous les Protoss et le fait qu'il y a encore des dissensions entre Nerazim et Kalaï, c'est honnêtement vachement intéressant. Encore une fois, j'aurais bien aimé que ça aboutisse à la survie de Mohandar et que Mohandar, par exemple, blessé et Mohandar serait mort en se battant sur Chakura, ça aurait été, je pense, encore plus intéressant, mais bon, c'est comme ça. Et je me demande si ça n'a pas été rattrapé aussi d'ailleurs, s'ils n'ont pas fait la nouvelle avant pour justifier pourquoi Mohandar n'apparaît pas, parce que Blizzard a avoué avoir oublié Urune, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient oublié Mohandar et qu'ils l'aient évoqué dans cette nouvelle pour aussi développer Vorazun. ça aurait été cool. Enfin bon, après, j'espère que cette nouvelle vous a plu. Moi, je la trouve vraiment très très bonne pour le coup. Vorazun est vraiment, ça enrichit vraiment le personnage de Vorazun et on comprend mieux avec cette nouvelle les dialogues qu'elle peut avoir avec Artanis, le rejet d'Enerazim et autres et je trouve ça vraiment cool. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous pour YouTube et on se dit à bientôt. Partie 1, partie 2 de Legacy of the Eye et tout ça, tout ça.